Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. De mon côté, je suis ravi, enchanté et heureux de vous retrouver après ces longues vacances bien méritées du papy. Comme vous avez pu sans doute le remarquer, la cadence de mes vidéos a été beaucoup plus faible durant ces deux mois de vacances. C'était volontaire puisque j'ai voulu, enfin votre papy préféré a voulu prendre un petit peu de recul, se reposer et surtout profiter des vacances en famille parce que les vidéos c'est bien, mais la famille aussi c'est important et avoir un petit peu de temps pour soi, ça l'est encore plus. Voilà, donc je vous retrouve frais et dispo pour de nouvelles aventures. Et quoi de mieux que pour commencer cette première vidéo de la rentrée que par une vidéo, les nouveautés nouvelles du papy. Au programme, quelques petites choses sympas, un colis que j'ai reçu donc tout frais d'hier de mon ami Damien et de sa boutique donc Vinted Damien 59 99 01. Vous le savez comme toujours, je mettrai de toute façon tous les liens dans ma description. Un cadeau que m'a fait ma femme, deux achats que j'ai réalisés et puis j'ai eu le plaisir de voir pendant ces vacances mon ami Yanis qui est venu me passer une petite journée avec moi, me montrer un petit peu quelques acquisitions et notamment du Diaclone Reboot et croyez-moi, on s'est vachement bien marré. Voilà, et puis du coup, il m'a laissé une petite boîte, une petite boîte qu'il a acheté. Donc voilà, nous allons, nous découvrirons ça tout de suite après. Donc une petite boîte Diaclone Reboot. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous aurons du Transformers, nous aurons bien évidemment du Gundam, du Super Sentai et donc du Diaclone Reboot. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons donc tout de suite avec un petit colis cadeau. Et oui, une fois encore, mon ami Damien, mon ami et partenaire et sponsor également, donc avec sa boutique Vinted Damien 59 99 01, voilà, a eu la gentillesse de m'offrir des pièces très recherchées pour ma collection Super Sentai, notamment ceci. Voilà, une épée en parfait état, l'écrou propre, impeccable, rien à dire. Voilà, ça va peut-être donner donc, voilà, une petite idée donc à ceux qui connaissent les anciens robots Super Sentai parce que celui-ci n'est vraiment pas tout récent. Donc le petit logo ici et puis donc venant l'accompagner, le bouclier. Voilà, et que dire ? Eh bien enfin, voilà, grâce à ces deux accessoires, je peux enfin donc compléter définitivement mon Google 5. Mais ça, nous allons voir tout de suite ensemble. Et donc, le voici, le voilà, notre célèbre et précieux parce que celui-là est vraiment précieux. J'ai vraiment galéré pour pouvoir le compléter et j'ai réussi donc au fur et à mesure, au fil du temps, grâce à mon ami Damien. Donc le voici, notre Google 5. Qu'est-ce qu'il est beau ! Un peu kitsch, certes, mais voilà, il s'agit d'une série Super Sentai du tout début des années 80. Donc forcément, le kitschissime à cette époque-là, voilà, c'était un petit peu le cahier des charges, on va dire, avec du métal, enfin bref, tout plein de belles choses. Je vous le présenterai de toute façon, peut-être ce mois-ci. Donc, notre Google 5, notre Google 5, pardon, qui était malheureusement, voilà, tout triste de ne pas avoir son épée. Donc déjà, nous allons pouvoir lui placer celle-ci, comme ceci. Et puis, voilà, le bouclier, c'est souvent les pièces les plus difficiles à avoir avec les points. Je vous laisse imaginer ma joie, mon bonheur et mon ravissement de pouvoir, enfin, compléter, donc, mon Google 5 avec son épée et son bouclier. Et là, tout de suite, ça vous a de la gueule. Qu'est-ce qu'il est beau ! Ah là là, il va pouvoir retourner, rejoindre fièrement, donc, ses amis, voilà, dans mon coin attitré Robo Super Sentai 70-80. Le voici, le voilà, avec son épée. Et on voit que l'épée est assez lourde, puisque même l'articulation du bras a tendance à, voilà, à se, à plier, en fait, sous le poids de l'épée. Concernant le bouclier, bon, bah, ça va, en général, c'est, voilà, le maintien est tout, et somme toute, assez relatif. Mais voilà, il est complet, et voilà, ça, c'est juste du bonheur ! Ouais ! Et second cadeau de mon copain Damien. Cette fois-ci, il en évoquera certainement plus aux connaisseurs. Alors, il ne s'agit pas, donc, de la version Power Rangers, mais bel et bien, donc, de la version japonaise du World Tiger, issue de la série Super Sentai Dai Runger. Voilà, une série du début des années 90, je dirais 92-93. Presque complet, hein, il manque, comme c'est souvent le cas sur ce robot, les petites pastilles transparentes rouges sur le côté. Mais il a sa queue épais, voilà, donc ça, c'est quand même cool. Voilà, regardez-moi cette superbe bête. Alors, certes, un petit peu jauni, mais il est propre. Il est vachement lourd, hein, les plastiques sont costauds, sont denses et robustes. Et puis, donc, voilà, vraiment une petite merveille avec, donc, une petite LED, enfin, petite façon de parler. Elle est assez conséquente. Une petite LED qui, voilà, qui s'éclaire réellement. Donc, voilà, bref, encore une super surprise que, voilà, il est juste majestueux. Et j'en profite pour vous montrer le petit gimmick lumineux. Voilà, les choses que j'aime bien, vous me connaissez. J'ai toujours adoré les sons et lumières, donc, sur les robots. Je trouve que c'est toujours une plus-value. Et là, pour le coup, ben, voilà, il est super. Alors, la seule question que je me pose à présent, c'est où vais-je le mettre ? Parce que, voilà, mon coin Super Sentai 70-90 et mon coin Mecha Power Rangers 90-2000 et quelques, ben, sont pleins, voilà, sont pleins à dégueuler. Alors, le plus compliqué, du coup, ça va être de lui trouver une place. Mais bon, ben, je vais bien finir par trouver où le mettre, qu'il puisse trôner, lui aussi, donc, fièrement parmi mes robots. Alors, ce robot, ce Mecha a la particularité, donc, de pouvoir se transformer en robot. Ça, ça n'étonnera personne. Mais il peut également fusionner, donc, avec d'autres personnages, donc, d'autres Mecha de cette gamme. Voilà, un super petit pépère. Merci, Damien. Merci, mon copain. Tu le sais, on discute assez souvent en MP et en pas plus tard qu'hier. Voilà, merci pour ces cadeaux inestimables, comme toujours. Voilà, tu as une patience, une patience de ouf, parce que, voilà, tu n'hésites pas pendant des mois et des mois et des mois à me chercher des pièces, à me chercher des accessoires. Et jusqu'à présent, ben, ça a toujours été un sans faute. Et donc, grâce à toi, mes collections, non seulement, ont pris de l'ampleur, mais aussi de l'importance étant complet à 100% pour la plupart. Donc, voilà, vraiment, je te remercie, mon petit père. Je te fais des gros bisous. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo, les petits amis, je ferai, donc, probablement une ou deux revues Super Sentai. Donc, une sur le Live Boxer et une seconde, peut-être, donc, sur le Google 5. Voilà, ce sera la surprise de septembre. Voilà, donc, pour ces petits cadeaux. Encore, merci, mon Damien. Je te bise très fort. On continue à présent avec un prêt que m'a fait, donc, mon ami MSN Yanis. Voilà, donc, venu me voir passer une journée ici à la maison et me montrer, donc, quelques Diaclone Reboot qu'il a achetés tous les récemment. Et je peux vous dire que ce sont vraiment de merveilles, de petites pépites. Et donc, il m'a confié, voilà, cette petite boîte, une toute petite boîte, qui, vous voyez, qui ne paye pas de mine parce que, oui, Takara, c'est toujours fait par Takara, donc, voilà, sort aussi, donc, des mini-sets avec soit des figurines, soit des véhicules. Et là, dans ce petit pack, dans cette toute petite boîte, nous avons, bien entendu, à l'échelle, puisque Diaclone oblige, donc, Takara est très soucieux du respect de l'échelle entre les personnages, les véhicules et les mechas. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, nous avons un petit convoyeur ici, vous voyez, un petit transporteur, un petit camion qui, à l'intérieur, donc, a la petite moto et cette petite figurine. Voilà, une véritable petite surprise. J'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec, de regarder un petit peu de quoi il en retournait. Donc, je vous montre, voilà, je vous montre vite fait. Alors, je ne sais pas si avec les reflets, vous allez voir grand-chose. Ouais, c'est un peu limite. Non, ben, si je fais ça, c'est encore pire. On va peut-être faire ça sur du rouge, ça ressortira peut-être mieux. Donc, voilà, notre petit convoyeur juste ici. Petit convoyeur, donc, qui peut rentrer, bien sûr, qui est interactif avec les Diaclones de plus grande échelle. Il peut même former l'autor de certains robots. Enfin, bref, pour celles et ceux qui ont déjà vu mes vidéos, voilà, il y a une multitude de possibilités, de combinaisons possibles ou, comme je le dis souvent, seule votre imagination est la limite. Et voilà, donc, avec une petite figurine, toute petite, 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 mais entièrement articulée, tête, épaules, coudes, genoux, cuisses, enfin, bref, voilà. Donc, je vous en ferai probablement une petite revue également. Alors, ce sera une petite revue rapide, mais voilà, ce sera l'occasion de découvrir ce petit pack Diaclone Reboot. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de revue à leur sujet. Donc, voilà, ce sera l'occasion. Donc, voilà, pour ce petit prêt de mon copain Yanis, que je remercie aussi tous, mon copain. Vraiment, voilà, ça fait plaisir. Et comme on le disait, franchement, la finition Takara Premium, c'est vraiment un truc de fou. Ça trou le cul. C'est d'une beauté. Je comprends pourquoi Takara délaisse un petit peu les Transformers actuellement pour se concentrer sur cette gamme-là. Une gamme qui rencontre un franc de succès en Asie et dans certains pays. Voilà, le plus dur, malheureusement, c'est de les trouver. Voilà, donc, pour le petit prêt, donc, de mon ami Yanis. Yes ! Comme dirait l'autre, sans transition, nous passons à présent au Gundam. Voilà, avec, donc, ce petit playset que j'ai acheté, donc, il y a quelques jours à l'espace culturel Leclerc-Guérande. Si vous cherchez du Gundam ou du Gunplan, n'hésitez pas. De toute la région Morbillanès, c'est vraiment la seule boutique à en proposer. Après, vous avez aussi Japanim sur Vannes. Moi, personnellement, donc, Leclerc de Guérande, l'espace culturel Leclerc-Guérande est le plus proche de chez moi. Donc, voilà, c'est là où j'ai la plupart de ces mechas. Et, voilà, donc, comme le responsable du rayon est abonné à ma chaîne, j'ai la possibilité, donc, de lui faire commander certaines pièces qui ne sont pas forcément sélectionnées en magasin. Voilà, et pour le coup, donc, j'ai eu cette version-là du Gundam Ground Urban Combat Tip dans sa version foncée, à savoir qu'il existe aussi en version blanche. J'ai préféré cette version pour changer un petit peu du traditionnel blanc. Un combattant, donc, en combat rapproché, mais aussi en combat un peu plus éloigné avec deux flingues, une mitraillette et un énorme bazooka. La particularité de ce dernier, c'est que vous voyez, il possède un énorme backpack dans le dos. Backpack qui s'ouvre et qui permet, donc, de mettre, voilà, l'énorme sulfateuse juste ici, de la séparer en plusieurs morceaux et de venir, donc, la stocker à l'intérieur du sac à dos, avec pas mal de petits stickers. C'est très rare pour un LG, justement, donc, voilà, ça, c'est vraiment cool, notamment tout ce qui est rouge ici qui vient donc ressortir, faire ressortir un petit peu les différents éléments. De très bonnes articulations, très robustes, très plaisants à jouer, voilà, avec son bouclier, donc, qu'il porte au bras et qui peut se positionner. Alors, on ne le voit pas ici sur la photo, mais qui peut se détacher et se placer, donc, devant le personnage. Vous pliez, vous mettez le personnage, enfin, le Gundam à genoux et voilà, il est protégé, donc, par son bouclier qui peut se déployer et se fixer, donc, voilà, sur le sol. J'ai terminé la maquette, oui, j'ai terminé ma maquette parce que, les vacances m'ont permis aussi, voilà, de faire d'autres choses et de m'amuser un petit peu. Je, voilà, j'en suis heureux, il est véritablement magnifique. Là encore, si vous voulez voir des vidéos Gundam, n'hésitez pas à me le faire savoir, voilà, tout simplement pour me dire si vous avez l'intention de voir des revues de robots montés et pourquoi pas quelques petits tutos également au passage. Donc, voilà, pour cette première acquisition, pour rester dans le Gundam, un petit cadeau, enfin, petit façon de parler, vous voyez, la boîte, elle est juste énorme et hyper épaisse, voilà, un HG Universal Century du RX-9A Narrative Gundam APAX, donc, dans sa version high-grade, voilà, donc, apparemment, c'est parti pour être une très très grosse pièce. Je suis assez soufflé parce que, franchement, voilà, la qualité a l'air d'être au rendez-vous, je vous laisse juger par vous-même, vous avez donc le Gundam, voilà, et vous avez ici un énorme véhicule dans lequel, donc, il peut prendre place, voilà, et peut faire plein de dégâts, alors, il y a plein de gimmicks, plein de surprises, plein de choses vraiment très très sympas, plein d'articulations, franchement, pour un HG, pour un high-grade, c'est, voilà, c'est assez épatant, et c'est épatant aussi, d'autant plus que vous avez une quantité non négligeable de grappes à l'intérieur, donc, voilà, je pense qu'il va falloir, il va me falloir à peu près 3, 4, 5 jours avec le panel lining, pour le construire, bien sûr, à raison de quelques heures par jour, mais, mais voilà, ça s'annonce être vraiment formidable, regardez-moi ce truc de ouf, rien que les artworks, les artworks sont toujours absolument magnifiques, voilà, ah, qu'est-ce que c'est beau, on a même un petit unicorn ici, si je dis, voilà, si je dis pas de bêtises, vraiment, voilà, de toute beauté, absolument sensationnel, voilà un petit peu, donc, pour, là, le cadeau que m'a fait ma femme, et que j'embrasse une fois de plus, bien entendu, pour, voilà, ce magnifique présent, et nous finirons donc par le meilleur, enfin, le meilleur pour moi, en tout cas, même si les Gundam, ils restent en voie du lourd, un petit Transformers, voilà, ça faisait longtemps, surtout, donc, un Transformers, un third party à l'échelle Masterpiece, voilà, vous voyez, je reprends un petit peu le fil de ma collection, j'ai fait une affaire, vraiment redoutable sur Vinted Italy, et j'ai réussi, donc, alors, il n'y a pas la boîte, mais, voilà, le truc est complet, j'ai réussi, donc, à me procurer, voilà, cette beauté, alors, je vais la poser, je vais sortir, voilà, les petits accessoires, qui étaient fournis avec, et nous avons, donc, juste ici, le McToys, excusez-moi, le McToys Gundog, donc, AKHound G1, dans sa version animée, voilà, donc, on a quelque chose de très, très fidèle au dessin animé, notamment, donc, la couleur, vous voyez, vous n'avez pas vraiment de chrome, on a quelque chose d'un peu plus, enfin, du métal un peu mat, des pneus gommes, du métal, voilà, avec la petite, voilà, la petite vitre que l'on peut, que l'on peut surélever, voilà, une splendeur, j'ai voulu me prendre, et j'avais hésité à l'époque, parce que, justement, Hasbro et Takara avaient annoncé, donc, le masterpiece officiel, masterpiece officiel, qui ne m'avait pas laissé un très bon souvenir, voilà, j'ai été un peu, un peu perplexe, d'autant plus que, je ne sais pas pourquoi, mais la transformation était à mon goût, trop, trop fastidieuse, et donc, du coup, je me suis réorienté, donc, sur ce Gundog, qui possède, donc, voilà, également, donc, voilà, il y a, le symbole de la faction Autobots, donc, avec le petit carnet, et juste pour ceux qui préfèrent, donc, le look, jouet G1, à savoir qu'il existe également, donc, dans les couleurs du jouet G1, voilà, avec cette fois-ci, pas mal de chrome, alors, on a quand même deux configurations sur celui-ci, la configuration normale façon dessin animé, et la configuration façon jouet, qui n'a pas son utilité, je trouve, dans cette version-là, puisque moi, j'ai choisi aux couleurs de l'anime, voilà, et des petits, voilà, ses petits accessoires, son blaster, son lance-roquette, voilà, classique, qu'il porte sur son épaule, voilà, une très très belle réussite, j'ai eu l'occasion de le transformer, voilà, quelques fois, il est très plaisant, très facile d'accès, bien moins casse-couille que le Hasbro, et voilà, je trouve qu'il fait son taf, la seule chose que je n'ai pas encore essayé, c'est de voir s'il était compatible, donc, avec la petite figurine, de Witwiki, voilà, voir si Spike pouvait rentrer à l'intérieur, donc voilà, ça ce sera, ce sera à suivre, et bien entendu, vous l'aurez deviné, celui-ci donc fera l'objet d'une vidéo prochaine, voilà, le magnifique McToys Gundog, aka Hound, dans sa version dessin animé, que du bonheur, ouais ! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma vidéo du jour, les nouveautés et nouvelles du papy, avec pas mal de petites surprises, je vous annonce déjà que je devrais normalement courant de semaine prochaine recevoir du TF, donc je ferai également un petit unboxing, parce que voilà, j'attends, j'attends quelques trucs vraiment, vraiment très sympa, un petit peu de lourd, mais voilà, je ne vendrai pas plus la mèche, j'espère que vous avez en tout cas apprécié cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas bien entendu à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de tout ce petit monde, n'hésitez pas également à me faire savoir, si à l'occasion vous êtes open pour une petite revue Gundam, et puis que dire d'autre, et bien que dire d'autre à part vous souhaiter un bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchouss ! Ouais papi, pour nous aussi c'est la rentrée, je te préviens, on est super en forme, c'est la rentrée ! Ouais, et qui dit rentrée, dit, on va bien te faire chier cette année, ouais, bref, ni plus ni moins que d'habitude quoi, ouais, sauf que là, plus que jamais, on est en forme, ouais, on est en pomme ! Bon bah, au moins, ça s'est dit ! Bah, moi, je vois pas de rapport avec la sédille ! Normal, c'est de la grammaire mec, c'est de la grammaire ! I would have waited an eternity for this ! It's over, Prime !